Bonjour, et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Barilane de Tel Aviv. Vous décryptez pour nous chaque semaine dans ce grand journal l'actualité politique en Israël, mais nous voudrions votre réaction cet après-midi au résultat tombé de la semaine dernière déjà, du premier tour de ces législatives dans la huitième circonscription des Français établis à l'étranger, qui concerne notamment Israël. Oui, la huitième circonscription, c'est huit pays, mais c'est essentiellement Israël, puisque nous sommes un pays où il y a beaucoup de doubles nationalités des Français israéliens, donc c'est peut-être le plus important, et c'est la raison pour laquelle la plupart des partis ont nommé quelqu'un ayant un nom à consonance juive, évidemment pour attirer les Israéliens, mais le total, c'est que très peu ont voté, 12% des inscrits. Sur 131 000 inscrits, il n'y a eu que 16 000 votants. Alors, Amir Abim mettait en avant tout à l'heure dans cette édition la fête de Shavuot qui a coïncidé avec ce premier tour. Je ne suis pas persuadé, je pense que c'est surtout un manque d'intérêt, et pour certains, comme moi, qui est la double nationalité, je pense que nous votons en Israël, nous habitons en Israël, et que nous n'avons pas à dire aux Français comment voter et qui doivent être leurs dirigeants. Mais enfin, toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est que Meir Abib, qui est le champion, disons, de la droite modérée, a fait part égale avec Mme Déborah Abisroor de Lièm, qui est la représentante de LRM, de la majorité présidentielle, et qui a fait un très bon score, puisqu'ils sont tous les deux pratiquement à égalité. 28% pour Meir Abib, 27% pour Déborah Abisroor, ce qui fait qu'on ne peut pas, à ce stade, prédire qui va l'emporter dans la huitième circonscription, ça sera un des deux, mais lequel des deux ? On ne sait pas, parce qu'il y a quelques pourcentages, ou à l'extrême gauche, ou à l'extrême droite, où vont-ils aller ? Est-ce que les gens vont revenir voter pour le deuxième tour ? Je ne sais pas. Mais ils sont pour l'instant à égalité, ce qui n'est pas un succès pour Meir Abib, qui est quand même bien connu en Israël, qui est un ami de M. Netanyahou, donc... Affaire à suivre la semaine prochaine, dimanche prochain. Et on commentera ça avec vous dans le détail, parce qu'on aura les résultats tout frais cette fois. Merci beaucoup, Yann Greizhammer, d'avoir été avec nous. Excellente semaine et à lundi. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada